Salut, moi c'est Thierry. As-tu lu Chimicose en fer? C'est mon roman, avec la permission d'un homme éditeur. Je vais te lire la suite du chapitre 1. Alors, on commence. Donc, un bref résumé. Dans le prologue, on a vu un vieil homme, un géant, visiter une tribu en Amazonie où il a essayé de les indoctriner au bienfait de la civilisation et aussi de leur convaincre que les esprits, les dieux auxquels ils croyaient, gagneraient à être abandonnés au profit de ces nouvelles merveilles technologiques qu'il leur proposait. Ensuite, on voit sur l'acropole en Grèce, une jeune fille, une jeune japonaise, une américaine d'origine japonaise qui s'appelle Kimiko, avec ses parents. Puis, elle s'ennuie énormément. Elle n'aime pas ça aller voir les musées. Elle n'aime pas ça aller voir les ruines. Elle trouve ça ennuyant. Puis, on voit un guide très patriotique expliquer les différentes ruines qui les entourent, leurs origines, raconter des breves histoires autour des dieux principaux du Panthéon grec. Puis, ce guide, voyant des nuages gris s'accumuler en haut de la ville, décide de couper court à la visite, jusqu'au moment où un vieil homme géant, plus de deux mètres de haut, apparaît à l'acropole, habillé d'un veston, chemise blanche, une petite barbe mince et Kimiko l'aperçoit. Puis, il est vraiment fasciné par cette apparition, cet homme qu'elle n'a jamais vu, mais qui pourtant lui semble familier. Il a l'air très pressé et très, très énervé. Donc, c'est là qu'on est rendus. On va apprendre pourquoi cet homme est apparu. On commence. Malgré l'épuisement de son long voyage, Prométhée avait gravi à Troie les marches de pierre menant à l'acropole. Sa hâte était nourrie par la prémonition qu'il l'avait saisi le jour précédent dans le village amazonien qu'il visitait, dans le cadre de son travail de missionnaire de la raison. Il se sentait poussé inexorablement devant une terrible tragédie qui, il le sentait, allait se produire dans ces lieux sacrés. Depuis qu'il avait banni ses congénères, il était hanté par la possibilité qu'à la grande barrière qu'il avait érigée entre le monde des dieux et des hommes, se soit ébréchée, permettant au panthéon de l'Antiquité de refaire surface. Il s'était juré de ne plus permettre à ses entités de revenir verser leur folie et leur cruauté dans le cœur des humains. Il allait continuer ce combat coûte que coûte. Bien entendu, au lieu de mener les hommes vers l'âge de la raison, le bannissement des cultes anciens n'avait servi qu'à faire de la place à de nouvelles religions plus difficiles encore à éradiquer. Malgré tout, au fil des siècles, par ses efforts et ceux d'hommes et de femmes partageant ses idées, une partie grandissante de l'humanité s'était détachée des dogmes religieux d'antan pour épouser de nouveaux modes de pensée dans lesquels les dieux n'avaient plus d'influence. Ce fut une accumulation de frustration envers la résilience des religions modernes qui l'avait poussé à rejoindre les peuplades éloignées qu'il avait jusqu'alors ignorées. Peut-être réussirait-il à progresser plus rapidement en approchant le problème par sa périphérie. Jusqu'à présent, les résultats de cette démarche ne s'étaient pas encore manifestés. Il avait bien entendu réussi à convertir certains individus, mais dans l'ensemble, ces peuplades demeuraient obstinément imperméables à son message. Dans la mesure où il réussirait à leur convaincre d'abandonner leurs anciennes croyances, ce n'était que pour voir ces indigènes se convertir à une de ces religions contemporaines qui s'infiltraient dans tous les recoins du globe. C'était donc avec un sentiment grandissant de futilité qu'il avait quitté le village amazonien. Il est à temps de trouver une approche différente pour pousser l'humanité vers son émancipation. Malheureusement, si sa vision était juste, il allait bientôt devoir faire face à la possibilité que tout ce qu'il avait accompli jusqu'alors allait s'écrouler sous ses yeux. Il n'avait pas de plan précis pour contrer les événements qui allaient se produire, mais il avait l'intention de faire de son mieux pour en diminuer les dommages. Plus que tout, il devait s'assurer de voir si sa grande barrière allait bel et bien être franchie, et si possible, s'il y avait un moyen de colmater cette brèche une fois pour toutes. Mais tout d'abord, son devoir était de s'assurer qu'il y ait le moins de spectateurs possible, pour leur sécurité, mais surtout pour empêcher que la nouvelle du retour des dieux puisse se propager. Prométhée balaya du regard les alentours. Il ne voyait qu'un groupe de touristes amassés près du Parthénon et une jeune adolescente qui consultait un téléphone non loin. Rassuré qu'il n'y eut pas plus de gens dans les environs, le géant s'approcha des touristes, les mains levées devant lui afin d'attirer leur attention. « Attention, attention ! » annonça-t-il hautement de sa voix rauque. « Vous devez quitter ces lieux immédiatement. » Tout d'abord surpris par l'apparition du géant, les touristes incertains se tournèrent vers le guide afin qu'il leur indique quoi faire. Celui-ci avait peine à retenir son indignation. Voilà que son tour était gâché et son autorité usurpée par un vieillard démesuré. Le guide se planta devant le géant, se dressa sur la pointe de ses pieds et se pencha la tête vers l'arrière afin de parvenir à le regarder dans les yeux. « Mais qui êtes-vous, monsieur, pour venir interrompre notre visite et troubler ces incontestables anciens lieux de vos hurlements ? » somma-t-il en agitant un doigt courroussé devant le sternum de l'individu. Une association d'idées se forma spontanément sous le casque réglementaire du fonctionnaire. Des visions d'envahisseurs, vandales et cruelles saisirent son imagination avec la même ardeur que lorsque grand-papa Dimitras lui racontait ses exploits militaires. Subitement, l'attitude du guide changea de l'indignation à la crainte, puis tout aussi rapidement à la défiance. Il se mit alors à sauter sur place en criant « tue-tête » dans son porte-voix. Malheureusement, son excitation était telle qu'il avait oublié de traduire ses paroles, déclamant plutôt sa détresse dans sa langue maternelle. « Au secours, au secours ! » cria-t-il en grec. « Un terroriste turc menace le Parthénon ! À l'aide ! » Tout en essayant d'éviter les coups de porte-voix qui s'abattaient sur lui, Prométhée s'inquiétait de voir la situation glisser déjà hors de son contrôle. Il fallait qu'il trouve un moyen de chasser ses gens de l'acropole sans pour autant créer une panique qui pourrait attirer les forces de l'ordre, ce qui pourrait compliquer les choses exponentiellement. « Mais voulez-vous bien cesser de grouiller ? » Le géant saisit le porte-voix d'une poignée implacable afin de le retirer du guide surexcité. Malheureusement, le fonctionnaire ne lâchait pas prise et continuait de pendre au bout du cornet en agitant les pieds dans les airs. Prométhée finit par le déposer après avoir essuyé quelques coups de pied à proximité de ses régions intimes. Saisissant le guide par les épaules, il l'immobilisa et le cloua du regard. « Écoutez-moi ! » cria-t-il. « Ceci est un malentendu. Il n'y a pas de terroriste, je... » « Vous devez libérer les yeux, car une troupe de théâtre s'en vient pour installer leur scène. » Le guide, subjugué par la force inébranlable du géant, lui répondit néanmoins avec méfiance. « Mais je n'ai pas entendu parler d'une telle activité. Quelle troupe de théâtre ! » « Je suis désolé si la direction ne nous en a pas fait part. Il faudra leur demander des explications. En attendant, il est vraiment temps de couper court à cette visite. » Rassurés qu'ils n'allaient pas être victimes d'un attentat, les touristes se mirent à discuter avec excitation de la possibilité d'assister à un spectacle. Si le temps le permettait, car le ciel était devenu menace. C'est alors qu'un éclair déchira le ciel rapidement, suivi par un coup de tonnerre qui fit vibrer les ruines. Le guide et les touristes se retrouvèrent tout d'un coup sous une pluie torrentielle. Les visiteurs furent à même de constater que les merveilles architecturales qui les entouraient n'avaient plus de toit, n'offrant pas le moindre abri contre l'ombre. Soudainement désintéressés du spectacle, les touristes se mirent à fuir l'acropole dans une débandade affolée. Ils furent rapidement suivis par leur guide, sa colère oubliée, et maintenant beaucoup plus inquiets de ne pouvoir récupérer son pourboire réglementaire à cause de cette débarque. Quelques secondes plus tard, l'acropole était désertée par tous, à l'exception du vieillard et de quelques déchets poussés par le vent et pilonnés par la pluie. Le géant leva les yeux, contemplant un instant les yeux déchaînés, et émis un son âpre qui aurait pu ressembler à un rire. « Bon débarras ! » s'exclama-t-il en arborant un sourire malin. Les touristes dévalaient la pente menant à l'autocar, avec les bras sur la tête dans une tentative dérisoire de se protéger de l'assaut des éléments. Kimiko n'en croyait pas sa chance. Elle suivait ses parents à la tête haute et un sourire béat aux lèvres, insensible à la pluie torrentielle. Le tour était enfin terminé. Ils allaient finalement retourner à leur hôtel pour manger et, plus que tout, regarder la télé. Elle se demanda quel dieu elle devait remercier pour cette averse inespérée. Elle avait si faim qu'elle se sentit même prête à dévorer un de ses plats grecs immondes contenant de la pièvre ou du fromage de chair. Quoiqu'elle bien y pensait, elle n'était peut-être pas affamée à ce point. Arrivé au stationnement, elle constata que les touristes se bousculaient à la porte du quart. Les mains sous les aisselles pour se réchauffer, sous la pluie battante, Kimiko demeurait calmement, avec ses parents, à l'arrière de la foule hystérique. Elle n'avait jamais été aussi heureuse de se retrouver sous un orage. Elle se voyait déjà dans sa chambre d'hôtel. Cette même chambre qui lui avait semblé si minable le soir précédent, lui apparaissait maintenant douillette à souhait. Elle rêvait au petit réfrigérateur replet, à l'énorme téléviseur offrant, par une aberration miraculeuse, toute la panoplie des émissions américaines qu'elle écoutait à la maison. « Il pleut, ouf, on rentre enfin, lol ! » Elle voyait déjà comment elle annoncerait la bonne nouvelle à son amie. Mais elle avait beau tâter et fouiller ses poches, elle ne trouvait nulle trace de son téléphone. Oh, merde ! Elle pourrait facilement s'imaginer la colère à laquelle elle devrait faire face s'il ne retrouvait pas son téléphone. Surtout considérant la façon dont elle avait joué avec la patience paternelle durant la visite guidée. Kimiko se retourna vers l'autocard. Son père cherchait à ranger son précieux appareil photo afin de le protéger de l'averse. Mais la fermeture éclair de son sac en bandoulière refusait obstinément de se refermer, provoquant une série de jurons. Manifestement, il ne sera pas d'humeur conciliante lorsqu'il apprendra la nouvelle. Kim jeta un regard anxieux autour d'elle. Mais non, il ne voyait nulle part son téléphone mobile. La pluie torrentielle et la brume montante qu'exhalait le sol, surchauffé, avait réduit la visibilité, mais elle pouvait distinguer le chemin menant en haut de la colline qu'elle venait tout juste d'emprunter. Peut-être que son téléphone se trouverait quelque part entre l'autocard et les temples ringards au-dessus de cette colline ? Allait-elle retrouver son appareil piétiné dans la boue, complètement hors d'usage ? Les touristes s'entassaient très lentement dans le véhicule. Ce retard était causé par les gens qui bloquaient l'allée en s'affairant à déposer ou à saisir leurs effets personnels des paniers surplombant les sièges. Kimiko calcula qu'elle devait rester encore un bon moment sous la pluie avant de pouvoir se mettre à l'abri à son tour. Elle prit donc une décision. « Maman, j'ai oublié quelque chose, je reviens tout de suite. Ne partez pas sans moi ! » Mais chérie, avant que sa mère ait pu la retenir, Kimiko courait déjà vers l'acropole tout en essayant d'éviter les flaques d'eau. Les éclairs s'enchaînaient à un rythme effréné, illuminant la course de la jeune fille à travers le chemin des termes mouillées. Chaque éclair était presque immédiatement suivi d'un coup de tonnerre tonitruant. Kimiko scrutait attentivement le sol à chaque pas dans l'espoir de retrouver son téléphone, ignorant les multiples bouteilles, mégots et emballages que le vent balayait de part et d'autre. À quelques occasions, elle se demanda si elle devait faire marche arrière, mais elle choisit de continuer à chaque fois, se disant que son mobile devait probablement se trouver juste un peu plus loin. Finalement, elle s'était tellement éloignée de l'autocar qu'elle décida d'aller jusqu'au bout du chemin afin d'avoir la conscience tranquille. Revenir les mains vides après tous ses efforts lui était insupportable. Une fois arrivée au sommet de l'acropole, Kimiko aperçut la forme rectangulaire de son téléphone sur un bloc de pierre près du Parthénon. Elle devait l'avoir oubliée là lorsqu'elle s'était assise pour envoyer son dernier message. Elle était en train d'éponger son appareil lorsqu'une main se posa sur son épaule, la faisant sursauter. Ah! Tournant la tête, elle dut lever, oh les yeux, pour apercevoir le visage de l'intrus. Elle reconnut le vieux fou de tout à l'heure. Son regard d'oiseau de proie la scrutait intensément. Que fais-tu ici, petit insensé? Pourquoi n'es-tu pas parti avec les autres? Kimiko eut soudainement la gorge sèche, mais ne se laissa pas intimider. Elle repoussa la main du vieillard. J'avais perdu mon téléphone, cria-t-elle avec défiance. C'est quand même pas un crime. Et si je ne suis pas encore parti, c'est parce que vous êtes en train de me retenir. Le géant se redressa et lui fut mine de passer. Très bien, mademoiselle, vous pouvez maintenant regagner votre groupe. Je vous souhaite une bonne journée. D'accord, au revoir, messieurs. Kimiko remisa son téléphone dans ses poches et, d'un air faussement assuré, fit un pas vers l'escalier de pierre. C'est alors que la foule s'abattit sur lui. Un peu plus tôt dans l'autocard, Akihiro, le père de Kimiko, essorait ses chaussettes en grommelots. Va-t-elle finir par revenir, c'est-il insensé? Cette pluie inattendue était un contretemps majeur au programme de la journée. Akihiro passa la main dans ses cheveux mouillés en reniflant. Il n'était pas du tout habillé pour une telle température. Sa casquette de tennis turquoise, une simple palette retenue par une bande élastique, n'avait été que d'une utilité dérisoire contre les assauts de la pluie. Son t-shirt blanc et ses pantalons courts, jaunes sereins, étaient complètement détrempés et collaient sur le siège en vinyle, provoquant des couic-couic désagréables à chaque mouvement. Lui, qui avait toujours détesté être mouillé, mais ceci n'était rien comparé au fait que sa propre fille l'avait placée dans l'embarras en forçant l'autocard à retarder son départ. Il sentait les regarder aux passagers peser sur lui et sa femme. Cela l'étouffait encore plus que ses vêtements et lui. Mariko tentait nerveusement d'excuser le retard de sa fille auprès des gens assis sur les sièges appoisinants. Ceux-ci l'écoutaient d'un air qui se voulait compréhensif, ce qui ne diminuait en rien la mortification de son mari. Malgré tout, Akihiro devait reconnaître que sa femme avait dû un don réel pour désamorcer les tensions. Ce talent ne provenait pas tant de ce qu'elle disait, mais plutôt de la douceur exceptionnelle et de la clarté chaleureuse de sa voix. De plus, Akihiro ne pouvait s'empêcher de remarquer comment sa femme était belle en dépit des intempéries ou des insultes du temps. La rêverie d'Akiihiro fut interrompue par un assourdissant coup de tonnerre qui fit vibrer l'autocard en entier. L'enfant au T-shirt de Spider-Man pointait l'acropole en criant d'excitation. « Regardez, un éclair, un éclair ! » Le visage de Mariko devint subitement d'une extrême blancheur. « Kimiko ! » cria-t-elle avec angoisse. Craignant le pire, elle se rue à hors de l'autocard pour rejoindre sa fille. Akihiro se hâta à remettre ses chaussettes mouillées, puis ses sandales de marche, avant de partir à la suite de Mariko. Son inséparable sac en bandoulière à l'épaule. Il emprunta un pas au passage, le parapluie d'un touriste distrait. « Merci, je vous le rapporte immédiatement ! » dit-il en s'éloignant sur la pluie tout en essayant d'ouvrir. Le parapluie récalcitra. Quelques secondes avant la déflagration, alors que la fille est allée quitter les lieux, Prométhée fut saisie par un nouveau choc prémunitoire. Prométhée aperçut la ville d'Athènes du ciel comme s'il était un oiseau. Non, plutôt un nuage. Un nuage noir et menaçant, chargé d'une colère irrépressive. Mais c'était l'acropole qui retenait son attention. Il pouvait goûter à l'atmosphère humide et chargé d'électricité statique qui s'amassait au-dessus de la colline. Comme les autres nuages qui s'accumulaient au-dessus de la ville, il réagissait aux forces surnaturelles qui s'amassaient plus bas. Il partageait le courroux grandissant de la tempête jusqu'à désirer lui aussi foudroyer ses temples lointains de toutes ses forces. Il tira vers lui les énergies disparates qui l'entouraient tout en appelant celle de la terre à son air. Au fête de la colline, au cœur de la disruption qui le troublait tant, se trouvaient les colonnades de pierres entourées de structures métalliques. Celles-ci représentaient un conduit idéal, le chemin offrant le moins de résistance à sa volonté. Et il frappa. Par pur réflexe, Prométhée saisit la petite et se jeta en avant de toutes ses forces pour la protéger de la foudre qui s'abattit à deux pas derrière lui dans un vacarme de fin du monde. L'ombre de choc roula sur son dos et il fit vibrer ses vieux vœux. Temporairement assourdi et aveuglé par l'impact, il s'assura que l'enfant n'était pas blessé, puis il tourna la tête vers le panthéon, là où la foudre était tombée. Prométhée était persuadée qu'à part lui et la petite, il n'y avait aucune autre personne sur l'acropole. Pourtant, il pouvait distinguer les mouvements dans la brume derrière les colonnades et les échafaudages du pactement. Malgré le bruit de la pluie, il entendit une sorte de sifflement rappelant le son des serpents excités. « Malheur ! » murmura-t-il. Il réalisa avec une résignation fataliste que de protéger la petite fille de la foudre avait été la partie la plus facile de son épreuve. Ce qu'il craignait le plus était en train de se produire à ce moment même. « Au moins, » se consolait-il, « les autres touristes étaient tous partis et ne seraient pas témoins de ce qui allait se passer. » Quant à l'enfant, s'il s'en ressortait, il était peu probable que quiconque puisse accorder quelque créance que ce soit à ce qu'elle raconterait. Une volée de petits coups de poing s'abattirent sur son torse. « Mais allez-vous finir par me lâcher ? » Prométhée se releva et fit signe à la fillette de Stair. « Chut ! Cet endroit est très dangereux. Va-t'en ! Vite ! » murmura-t-il hâtivement en pointant vers la sortie. « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? » demanda-t-elle soudainement, inquiète. « Quel est ce bruit ? Est-ce une fuite de gaz ? » « Mais non ! Va-t'en, petite ! Quitte ces lieux immédiatement ! » « Mais cette empotée restait là, confuse et obstinée. Devait-il la saisir et courir à toute haleine hors de l'acropole ? La lancer au-dessus des murets ? » Hélas, il était déjà trop tard. Le sifflement se faisait de plus en plus menaçant et agressif, tandis que sa source s'approchait lentement d'eux. Prométhée se prépara alors à faire face, conséquence de son échec. Akihiro avait continué de se battre contre le parapluie récalcitrant tout au long du chemin menant au sommet de la colline. Malgré tous ses efforts, le satané engin demeurait obstinément fermé. Il pouvait à peine distinguer la silhouette de Mariko à travers la pluie et la brune. Elle était loin devant lui, escaladant rapidement la pente en dépit de sa joute détrempée. Akihiro la héla de toutes ses forces, mais elle ne pouvait l'entendre sous les bruits de l'orage. Il se résigna donc à la suite. L'inverse était si intense qu'un ruisseau dévalait à présent le sentier, rendant sa montée hasardeuse. Akihiro devait aussi éviter au passage de nombreux déchets qui déboulaient la falaise comme des poissons emportés par le courant. Il parvint finalement à rejoindre sa femme à l'entrée de l'acropole. Elle frissonnait de froid, un bras sur le ventre et une main au-dessus des yeux pour se protéger de la pluie. Elle cherchait vainement à percer du regard la brume épaisse en hurlant sans cesse le nom de sa fille. Kimiko! Kimiko! Akihiro n'était pourtant qu'à quelques pas d'elle, mais il avait peine à l'entendre, sous le vacarme des éclairs qui ne cessait de s'acharner sur la ville autour. Elle se tourna vers son mari lorsqu'elle sentit sa présence à ses côtés. « Chérie, merci d'être venue! » cria-t-elle en l'embrassant. Akihiro sourit de voir sa femme si déterminée malgré son inquiétude et les circonstances difficiles. « Tu sais bien que je ne peux pas vivre sans toi, ma fleur de cerisier! » cria-t-elle à son tour. « As-tu vu Kimiko? » « Non, mais je viens juste d'arriver. » Mariko pointa le parapluie toujours fermé. « Mais, mon amour, pourquoi ne l'as-tu pas ouvert? » Akihiro n'eut pas le temps de protester, car elle s'empara aussitôt du manche de l'objet obstiné, le déployant d'un geste gracieux et le remis dans les mains incrédules de son air. « Mais, mais, » bégaya-t-il, c'est alors que l'orage cessa d'un coup, comme si un gigantesque robinet céleste avait brusquement été fermé, laissant Akihiro au pantois le parapluie ouvert au-dessus de sa tête, révélant le soleil souriant qui y était imprimé. Le voyageur était arrivé à destination, mettant enfin pied sur les pierres sacrées dont il avait été si longtemps et si cruellement séparé. Il s'était imaginé être accueilli par la chaleur réconfortante du soleil hélénique, caressé par le doux arôme des oliviers. Malheureusement, lorsqu'il émergea, il ne fut accueilli que par le brouillard et la pluie. Son chapeau à large bord ne lui offrait qu'une protection partielle contre de telles intempéries. Et déjà, ses vêtements se retrouvaient gorgés d'eau. Mais qu'à cela ne tienne d'une pensée, il sécha sa tenue et tint la pluie à l'écart de sa personne, comme s'il avait été enveloppé d'une pellicule imperméable et invisible. Il n'était pas question que le grand Hermès ait enduré une telle ignomie. Le ciel déchargea alors une série d'éclairs sur Athènes, couvrant l'acropole du son de son tonnerre. La tempête qui sévissait reflétait aussi l'émoi du voyageur. Il était profondément déçu de ne pas être entouré par une foule d'adorateurs célébrant avec ferveur le miracle de son retour par le sacrifice d'une multitude d'animaux et de denrées précieuses. Au lieu de cela, il se retrouvait dans un temple ruiné, abandonné par les hommes. Mais que s'était-il passé en son absence ? Les deux serpents, enroulés autour de son bâton sacré, le Caducé, alertèrent leur maître d'un long sifflement modulé. Il lui indiquait qu'il n'était pas aussi seul qu'il le croyait. Il fit demi-tour et entreaperçut deux vagues silhouettes non loin. Soucieux de sa dignité, le voyageur recoiffa ses mèches blondes mises à mal par la pluie, replaça son chapeau ailé et ajusta le drapé de sa tunique au-dessus de son épaule. Touchant à peine le sol parsemé de flaques d'eau, il s'approcha des inconnus prêts à proclamer sa colère divine. Dans quel état déplorable avait-on réduit ces lieux sacrés ? Et quelle réception infâme ! Durant son absence, la race des hommes semblait avoir pris de fort mauvais plis. On tourne le dos quelques siècles et puis tout se retrouve à vaux-lots. Les choses allaient changer maintenant qu'il était de retour. Alors qu'il s'avançait, les serpents furent saisis de spasmes colériques. Ils se tortillèrent, s'agitèrent, sifflèrent comme s'ils reconnaissaient quelqu'un de profondément détesté. Une des silhouettes se dressa devant lui. Stupéfait, Hermès vit que cette personne le dépassait d'au moins une tête ou deux, et ce, malgré le fait que ses propres pieds lévitait à quelques centimètres du sol. Bientôt, un visage prit forme derrière le rideau de plu. Voilà un retour d'exil manqué s'il en est un. Je ne te salue pas, Hermès, prince des voleurs. Cette voix maintes fois damnée fit bouillir le sang divin d'Hermès. Il la reconnut sur le champ. C'était le ton rocailleux du traître Prométhée. Voleur du feu céleste et responsable de son bannissement millénaire. Sous des cheveux grisonnants et détrempés, le visage de Prométhée n'avait pas changé. Le teint basané du titan était buriné de profondes rides où ruisselait la pluie jusqu'à ce qu'elle aille se perdre dans l'enchauffètrement de sa barbe d'un gris sablonné. Il était accoutré d'un ridicule habit noir, à présent ruiné par la pluie. Prométhée, grinça-t-il en insufflant dans sa voix tout le mépris qui le brûlait. J'aurais dû m'attendre à te voir tenter de gâcher mon glorieux retour. Prométhée s'inclina légèrement en une parodie de révérence tout en se plaçant devant la fillette afin de mieux la cacher du regard d'Hermès. Merci pour cet aimable compliment, mais j'en suis indigne. Ton petit spectacle son et lumière s'est très bien chargé de chasser tous ceux qui auraient pu assister à ce fiasco. Sans attendre une réponse, Prométhée se redressa et monta le ton. Tu dois à présent retourner à l'Olympe et laisser aux hommes le loisir de suivre leur destinée. Comprends maintenant que toi et tes semblables n'avaient plus votre place ici. Insolent, je... Hermès allait réagir à l'insulte du jeu titan quand les serpents sagitaires, attirant son attention vers l'enfant, accroupit derrière le traître. À première vue, il crut voir un garçon. Puis, remarquant divers autres signes subtils comme la féminité du visage, Hermès dû se rendre à l'évidence qu'il avait bien une fillette devant les yeux. Mais, au lieu de porter le court péplos dont les jeunes filles sont normalement vêtues, l'adolescente était plutôt affublée d'oripeaux encore plus risibles que ceux du titan. Des tissus vulgaires et disparates lui en serraient le corps. La tête de l'enfant était coiffée d'un grotesque casque cramoisi couvert de boue, la défigurant de son affreuse palette protubérante. L'image d'un crâneau sourire insolent la dévisageait depuis le torse de la fillette. Cet apparat bigarré ne pouvait qu'offenser la vue de quiconque aurait la mauvaise fortune d'y poser le regard. Hermès maudit la dégénérescence que le monde humain ait pu subir pour en arriver à produire un tel affront. Mais les détails les plus accablants étaient sans aucun doute les cheveux noirs trop courts et les yeux bridés qu'aucune trace d'adoration ne faisait briller. Stupéfait, Hermès réalisa que cet enfant n'était autre qu'une barbare inculte, probablement une esclave venue d'une contrée mointaine. Ça va être tout pour aujourd'hui. On va continuer la suite du chapitre 1 aux prochaines vidéos. Donc ici, on a le grand événement et l'introduction de Prométhée et aussi de Hermès, les deux autres personnages principaux du volume. On voit Hermès revenir d'un long exil. On voit Hermès déployer certains de ses pouvoirs. de divin, de se protéger de la pluie. C'est un voyageur, donc il a souvent développé plusieurs trucs au fil des ans. On rencontre aussi son caducé et les deux serpents qui y sont attachés, comme on peut voir sur le symbole qu'il y a sur la couverture. C'est le symbole du caducé et souvent confondu avec le symbole qu'on retrouve parfois dans les pharmacies ou les hôpitaux. Ce n'est pas tout à fait le même bâton, mais oui, dans les deux cas, c'est un bâton avec des serpents, mais une autre divinité qui a rapport à la médecine. On voit aussi la surprise, le dégoût de ce dieu antique par rapport à ce qu'il peut percevoir du monde moderne. Déjà, les ruines qui avant étaient pourtant peut-être le fleuron architectural de son époque. Puis, bon, avec la pluie, la brune, il n'a pas encore pu voir la ville, mais ça s'en vient bientôt. On ne l'avait pas vu, mais on l'avait sous-entendu que Prométhée avait une vision lors de son voyage en Amazonie. Donc ici, on a pu assister live à une de ces visions, là où il se retrouvait soudainement à la place des nuages qui étaient couroussés, qui étaient fâchés contre l'apparition de Hermès qui s'en venait. Donc, ces prémonitions, c'est un des pouvoirs de Prométhée de voir dans le futur ou d'avoir des prémonitions. Donc, c'en est un exemple. Alors, donc, le chapitre 1 se clôt bientôt. Donc, on va voir la suite du chapitre 1 dans le prochain vidéo et peut-être même le début du chapitre 2. On va voir comment les choses avancent. Et on approche bientôt de l'événement fatidique qui va amener nos amis à visiter les enfers. Donc, c'est un rendez-vous. Je vous invite à aimer ce vidéo, à souscrire à la chaîne. Vous trouverez un lien pour vous procurer le livre en format papier ou en format numérique dans la description du vidéo. Alors, c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. Merci. Merci.